Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Mercredi dernier, je vous disais qu'il est bon de toujours s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Il y a des chrétiens qui ne s'attendent jamais à quelque chose de nouveau. On est habitué à la routine et on croit que Dieu fera les choses de la même façon. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui change de stratégie. Ce que tu vis aujourd'hui, ça ne sera pas toujours comme ça toute ta vie. Il faut t'attendre à quelque chose de nouveau. Ceux qui m'écoutent et qui sont spirituellement réveillés doivent s'attendre toujours à des choses nouvelles. Je vous ai dit que la meilleure façon de s'attendre à des choses nouvelles, c'est de mettre de côté le passé. Ne te concentre pas au passé. Il y a des gens qui sont esclaves et qui sont prisonniers du passé. Ton passé peut être douloureux, il est rempli d'échecs, de mauvaises nouvelles décourageantes. Mais il ne faut pas avoir peur de répéter les mêmes échecs. Il faut t'attendre à une visitation, à une grâce spéciale. Tu devrais savoir qu'il y a une nouvelle grâce chaque jour. Il y a une nouvelle force que Dieu prépare chaque jour. Mais si tu veux profiter de cette nouvelle grâce, il faut que tu t'attendes réellement à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romain 8, verset 14. Romain 8, verset 14. Il dit On dit clairement que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu t'appelle Fils de Dieu. On peut se demander pourquoi on dit Fils et non pas Enfant de Dieu. Parce que la version originale, on parle de Fils. Par le mot Fils, on veut parler d'un héritier. Dans l'histoire biblique, il n'y a que les Fils qui héritent. En Israël, il n'y a que les Fils qui héritent. Les Fils n'héritent pas. Donc, toi qui es sauvé, si tu es une fille ou une femme, tu es concerné par ce verset. Parce que la parole de Dieu dit que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Donc, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, spirituellement parlant, tu es Fils de Dieu. Donc, tu es héritier. Même si tu es une femme ou une fille, tu es Fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Donc, ce verset te concerne. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es Fils de Dieu. Donc, si tu es Fils de Dieu, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire, te guider. Mais comment est-ce qu'il va te guider? Il parle dans ton cœur. Souvent, c'est une voix douce. Il t'inspire dans tes pensées. Tu as envie de faire quelque chose. Chaque fois que tu es prêt à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va te montrer que ce n'est pas bien. Il y a une voix douce. Il va te chuchoter dans ton cœur. Il va te dire que ce n'est pas bien. Tu sens que la conscience te parle. Il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas si tu prenais le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter. Ils veulent juste suivre les prophètes, mais ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Quand tu fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu résistes au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est attristé. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pas lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. » Ici, on dit clairement que le Saint-Esprit peut être triste. Comment est-ce que tu peux attrister le Saint-Esprit ? C'est quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, ceux qui m'écoutent qui sont chrétiens. Tu es chrétien, mais tu vis dans la pornographie, tu vis dans la masturbation. Et tu sais au fond de toi que ce n'est pas bien de le faire. Tu sais que ce n'est pas bien. Et au moment où tu veux le faire, au moment où tu veux suivre les désirs de ta chère, il y a une voix qui tombe que ce n'est pas bien. Mais tu ignores cette voix. Chaque fois que tu ignores la voix du Saint-Esprit, il devient triste. Chaque fois que tu ne veux pas suivre son conseil, il devient triste. Et c'est toi qui l'attristé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Il y a des chrétiens à force de résister au Saint-Esprit, et tu n'entends même plus cette voix. Parce que le Saint-Esprit te donne plusieurs chances. Mais à certains moments, quand tu es têtu, tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, tu résistes, en certains moments, tu ne sens même plus cette voix. Les gens qui vivent une vie de masturbation, tous les jours tu vis dans la masturbation, tu vis dans la pornographie, et tu te dis chrétien, tu es peut-être, tu entres dans la chorale, et tu sais que ce n'est pas bien. Et le Saint-Esprit te répète que ce n'est pas bien. Mais tu l'ignores, tu persistes, tu continues malgré tout. Et tu sais que c'est un péché de souhaiter ton âme avec des pensées sexuelles. Il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'ils ont été délivrés de la masturbation, et vous le savez. Mais sachez que si vous persistez dans le péché, vous attristez le Saint-Esprit. La meilleure façon de le faire, c'est de parler au Saint-Esprit. Apprenez à parler au Saint-Esprit, et demandez qu'il vous fortifie, et surtout obéissez quand il vous parle. Parce que quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, il te donne aussi la force, la grâce de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Mais tout demande l'humilité. Parlez au Saint-Esprit et obéissez au Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission, et nous allons continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes encore dans 1 roi, chapitre 18. Hier, je vous ai montré les deux messages opposés, dans 1 roi, chapitre 17, premier verset, et dans 1 roi, chapitre 18, premier verset. Au premier verset du 17e chapitre, il dit qu'il n'y aura plus de pluie. Il parle à Achab. Achab, c'était le roi d'Israël. Il disait au roi Achab, il n'y aura pas de pluie. Mais au chapitre 18, au premier verset, il dit le contraire. Il dit, il y aura de la pluie. Au chapitre 17, il dit qu'il n'y aura pas de pluie. Et au chapitre 18, il dit qu'il y aura de la pluie. Entre les deux chapitres, chapitre 17 et chapitre 18, il y a trois ans et demi. Trois ans et demi. Comment est-ce que je sais ça? Parce que j'ai lu ça dans Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18. Si vous lisez dans Jacques, verset 17 à 18, il dit, « Et lui était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point, et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. » Voilà pourquoi je sais que la sécheresse a duré trois ans et six mois. Et le verset 17 parle de ce qui s'est passé dans 1 roi, chapitre 17. Mais au verset 18, Jacques, chapitre 5, verset 18, il dit, « Puis il pria de nouveau. » Donc, il fallait qu'il prie. Même si c'était la volonté de Dieu, il fallait qu'Élie prie. « Il a prié de nouveau. » « Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de pluie? Pour comprendre cela, il faut comprendre la loi de Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome, chapitre 11, verset 17, on voit bien que quand il y avait de l'idolâtrie, quand on adorait des idoles, il y avait la colère de l'éternel, et il n'y avait plus de pluie. Au verset 17, Deutéronome, chapitre 11, verset 17, il dit, « La colère de l'éternel s'enflammerait, alors contre vous, il fémérait les cieux. Il y aurait plein de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits. » On voit bien que quand il y a de l'idolâtrie, parce qu'au verset 16, on dit, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et vous prosterner devant eux. » Qu'est-ce qui s'est passé alors à l'époque d'Élie ? Ça dit que le roi Achab a été corrompu, il adorait d'autres dieux. Il était le roi d'Israël, mais il adorait d'autres dieux. Et c'est à cause de cela qu'il n'y avait plus de pluie pendant trois ans et six mois. Donc, pour qu'il y ait de la pluie, il fallait détruire toutes ces idoles. Dieu ne pouvait pas ramener la pluie aussi longtemps qu'il y avait des idoles. C'est ce qu'on va voir au 18e chapitre. J'espère que vous avez lu ce 18e chapitre. Au verset 18, on voit bien qu'Élie mentionnait les idoles. Il a dit « Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu es allé auprès de Baal. » Baal, c'était le nom des idoles. Il parlait au roi d'Israël, Achab. Au verset 19, il a dit « Fais maintenant ressembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal. » C'était beaucoup. Il y avait 450 prophètes de Baal. Il y avait aussi 400 prophètes d'Astarté. En tout, il y avait 850 faux prophètes des idoles. Et ce qui est pire, les 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. C'est écrit au verset 19. Jézabel était la femme d'Achab, la reine d'Israël qui mange avec les faux prophètes des idoles. Et c'est ça qui a causé la sécheresse en Israël. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, si tu fais l'idolâtrie, l'idolâtrie ce n'est pas forcément une statue. Si tu donnes de l'importance et tu adores quelque chose à la place de Dieu, tu donnes plus d'importance à une autre chose plus que Dieu, ça veut dire que c'est de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie va créer la sécheresse spirituelle dans ta vie. Oui, il y a la pluie. Oui, il y a le salaire. Mais il y aura la sécheresse spirituelle. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Vous pouvez lire du verset 20 au verset 26 pour savoir ce qui s'est passé par la suite. Élie a rassemblé les faux prophètes. Il leur a demandé d'invoquer leur Dieu. Et c'était une sorte de compétition. Il fallait qu'ils invoquent leur Dieu et qu'Élie invoque son Dieu. Au verset 28, vous voyez qu'ils ont crié à haute voix. Ils ont invoqué leur faux Dieu, Baal. Mais rien ne s'est passé. Au verset 29, on voit que les faux prophètes ont essayé de prophétiser. Ils n'ont ménagé aucun effort. Ils n'ont reçu aucune réponse. Car Dieu avait tout bloqué. S'ils faisaient ça, s'ils passaient toute la journée à invoquer les faux Dieu, les idoles, c'est que normalement, ils devaient avoir une réaction. Ils étaient habitués à avoir une réaction. Mais Dieu a fermé. Il a complètement fermé. Les idoles ne pouvaient pas réagir parce que Dieu voulait montrer sa puissance. Au verset 27, vous pouvez voir qu'après plusieurs heures, Élie a commencé à se moquer d'eux. Il leur a dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il doit être distrait. Il est occupé. Il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il va se réveiller. Ils se moquaient d'eux. Mais il voulait leur montrer que seul l'éternel, son Dieu, est puissant. Si vous lisez du verset 30 à 38, vous allez voir qu'après l'échec des faux prophètes, c'était le tour d'Élie d'invoquer son Dieu. Il a lui aussi préparé l'hôtel. Il a arrangé le bois et l'holocauste. Mais avant que Dieu ne fasse le miracle, Élie a d'abord prié. Au verset 37, il a demandé à Dieu de lui répondre afin que le peuple puisse reconnaître que c'est l'éternel qui est Dieu et que c'est lui qui peut ramener les cœurs. Le verset 38 et 39 montrent qu'après la prière d'Élie, le feu de l'éternel est descendu. Il a tout consumé et tout le peuple s'est prosterné. Il a rendu gloire à l'éternel, au Dieu d'Élie. Je vais continuer dans la grande boucle de demain. Passez une excellente journée. Que je vous bénisse. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.